Dans la capitale belge, au bord du canal de Bruxelles-Charleroi, se trouve un paquebot de verre et d'acier. Un bâtiment monumental, construit par André Citroën en 1934, témoignage fort de l'architecture des années 30 et vestige du rêve automobile. La région Bruxelles-Capitale l'a racheté pour le transformer en un grand centre d'art contemporain. Un lieu de cette dimension-là, j'ai envie de dire à vocation internationale, ça manquait et ça fait des dizaines d'années qu'effectivement, il y a des projets qui se discutent pour effectivement avoir ce type d'infrastructure. Et aujourd'hui, elle existe effectivement grâce à ce projet canal. Le choix du lieu n'est pas anodin. Tout d'abord par sa taille. C'est un joyau industriel de plus de 38 000 mètres carrés. Ensuite, ce bâtiment, tous les Bruxellois le connaissent. C'est un bâtiment iconique. Tout le monde le connaît. Tout le monde passe devant. Et il a évidemment des qualités architecturales qui sont indéniables. Et c'était ce qui a poussé effectivement le projet canal à s'installer ici, le long du canal, dans un quartier qui aussi, en région bruxelloise, est tout à fait emblématique. Bien loin des lieux où se situent habituellement les institutions artistiques, c'est dans un quartier populaire proche de Molenbeek que le projet est implanté. La symbolique est forte. Le parti pris également. Rendre l'art plus accessible. Les caractéristiques de ce bâtiment en font un lieu prédestiné. Dès que vous entrez, vous vous rendez compte évidemment de sa dynamique qui est vraiment typique de l'architecture aussi de la fin des années 30. On a ces grandes verrières, on a des grandes traverses qui permettent vraiment de traverser le bâtiment de part en part. La région Bruxelles-Capitale a noué un partenariat avec le centre Pompidou. Pendant dix ans, l'institution phare de l'art moderne et contemporain va prêter des œuvres au canal. On va faire un bout de chemin ensemble pour qu'au bout de dix ans, effectivement, la fondation canal puisse vivre et voler de ses propres ailes. Grâce à ce partenariat, les Bruxellois peuvent désormais admirer des chefs-d'œuvre de Calder, Vasarelli ou encore Chamberlain. Tous ont été sélectionnés soigneusement pour correspondre à l'esprit du lieu. Une compression de César qui s'intègre parfaitement bien, je trouve, dans l'espace ici, qui est une cabine de peinture, en fait, qu'on a installée dans l'exposition qu'on appelle la tôlerie, qui retrace un petit peu l'histoire de la sculpture en tôle. Mais les artistes résidant à Bruxelles ne sont pas pour autant oubliés. La fondation canal a commandé dix œuvres originales pour commencer à constituer sa propre collection. On retrouve par exemple la création de l'italienne Raffaella Crispino ou encore une installation du Marocain Younes Baba Ali, dont l'installation réanime le passé du bâtiment. Dans l'installation de Younes Baba Ali, qui réinvestit les anciens vestiaires des ouvriers du Gréa Citroën, on a simplement des lockers, on a des vestiaires avec des portes qui s'ouvrent et qui se ferment avec des intensités et des temps différents. Et ça donne un peu l'impression que les ouvriers habitent encore l'espace, une dimension un peu fantomatique. Tous les visiteurs adorent, que ce soit des enfants ou des puissagers. Tout le monde est assez pris par l'installation. Vous avez jusqu'au mois de juin 2019 pour découvrir Canal Brut, une préfiguration de ce futur musée, avant que de grands travaux ne le transforment en un centre d'art contemporain. Sous-titrage ST' 501